Disparu il y a maintenant 32 ans, il n'a en rien perdu de son aura et de sa stature dans les mentalités algériennes et même au-delà. Personnification de la révolte contre l'injustice, emblème de l'insoumission, de la lutte pour le droit des opprimés, l'écrivain, poète et dramaturge constantinois a accompagné le soulèvement des Algériens à leur emprise avec la colonisation française. Considéré comme le fondateur de la littérature algérienne moderne, c'est aussi l'une des figures les plus importantes de l'histoire franco-algérienne. C'est Ketub Yassine, celui qui ne s'est jamais tue, celui qui a rêvé et fait rêver son peuple, celui qui a fait de l'indépendance sa raison d'être, celui qui occupe toujours dans son pays la place du mythe. Alors Ketub Yassine est né en 1929 dans une famille de lettrés à Constantine, alors département français. Il suit dans un premier temps des études à l'école coranique avant de basculer vers l'école française à Sétif. C'est lorsqu'il se trouve en classe de 3e à l'âge de 16 ans qu'éclatent les manifestations pour l'indépendance du 8 mai 1945, qui entraîneront la mort de dizaines de milliers d'Algériens et auxquels il participe. Ketub est arrêté trois jours plus tard et sera emprisonné durant deux mois. Sa mère, qui l'a initiée à la poésie et avec laquelle il entretenait un lien très fort, sombrera dans la folie. C'est cette date du 8 mai qui marquera à jamais la vie et l'œuvre de Ketub Yassine, qui s'engagera définitivement à la cause nationale. Il faut savoir que son œuvre a la réputation d'être difficile d'accès, mais l'auteur a soutenu que ce n'était pas ses textes qui étaient difficiles, mais l'Algérie elle-même qui était complexe et difficile à déchiffrer du fait de la succession et de la superposition des civilisations qui l'ont constituée depuis toujours. De son expérience en prison, il dira plus tard « C'est en prison que j'ai accumulé ma première réserve poétique. Je me souviens de certaines illuminations que j'ai eues. Rétrospectivement, ce sont les plus beaux moments de ma vie. J'ai découvert les deux choses qui me sont les plus chères, la poésie et la révolution. » Alors, quelques mois après le massacre de Sétif, Ketub tombera éperdument amoureux de l'une de ses cousines, Zoulaïra, qui inspirera son célèbre roman Nejma, publié en pleine guerre d'Algérie en 1956. Cette œuvre où la question de l'identité est centrale est devenue un véritable classique et s'est imposée comme le roman fondateur de la littérature algérienne moderne. Pour Ketub, auteur d'expression française, il s'agissait à l'époque de montrer en français que l'Algérie n'était pas française. Ayant été éduqué dans la langue du colonisateur, Ketub considérera le français comme le putain de guerre des Algériens. Il dira « La francophonie est une machine politique néocoloniale qui ne fait que perpétuer notre aliénation, mais l'usage de la langue française ne signifie pas qu'on soit l'agent d'une puissance étrangère. Et j'écris en français pour dire aux Français que je ne suis pas français. » Si sa renommée a été acquise avec Nejma, Ketub Yassine publiera dès l'âge de 17 ans, soit un an après la répression de Sétif, son premier recueil de poèmes « Soliloque ». Il écrira en préface « J'ai commencé à comprendre les gens qui étaient avec moi, les gens du peuple. Devant la mort, on se comprend. On se parle plus et mieux. » C'est à cet âge-là aussi qu'il délaisse ses études, qu'il se plonge dans la littérature et qu'il se politise, d'abord au sein du parti du peuple algérien, puis du parti communiste algérien. À 18 ans, il se rend à Paris où il donne déjà des conférences, notamment sur l'émir Abdelkader. Lorsqu'il rentre au pays, il s'installe dans la capitale et collabore au journal Algiers Républicain où il réalise une série de reportages et il effectue à côté de multiples petits métiers comme celui de Docker. Il s'expatrie dès 1951 et il s'installe en France jusqu'en 1959 où il est introduit dans les cercles d'intellectuels français, algériens et internationaux. Il y publiera certains de ses poèmes et pièces de théâtre comme le cadavre encerclé qui revient sur le massacre du 8 mai 1945. Elle sera interdite en France et ce n'est pas étonnant puisque Katsheb Yassin sera le premier à mettre un nom sur cette guerre sanglante que l'on ne voulait pas nommer. Avec le déclenchement de cette guerre d'indépendance en 1954, Katsheb commence à être harcelé par la direction de la surveillance du territoire. Il erre alors de pays en pays, de la Belgique à l'Union Soviétique en passant par l'Allemagne, l'Italie et la Yougoslavie. Alors en 1962, peu après les fêtes de l'indépendance, Katsheb retourne en Algérie et collabore de nouveau avec Algiers Républicains mais il déchante vite et il effectue de nombreux séjours à l'étranger, notamment à Moscou, à New York, à Damas, à Hanoï ou encore au Caire. Il dira « En fait, je n'ai jamais cru que l'indépendance serait la fin des difficultés. Je savais bien que ça serait très dur. » En 1970, il s'établit plus durablement en Algérie et là, il opère un grand tournant dans sa carrière. Il se refuse à écrire en français. Il commence à travailler à l'élaboration d'un théâtre populaire joué en arabe dialectal et il dira « Lorsque j'écrivais des romans ou de la poésie, je me sentais frustrée parce que je ne pouvais toucher que quelques dizaines de milliers de francophones tandis qu'au théâtre, nous avons touché en 5 ans près d'un million de spectateurs. Je suis contre l'idée d'arriver en Algérie par l'arabe classique parce que ce n'est pas la langue du peuple. Je veux pouvoir m'adresser au peuple tout entier, même s'il n'est pas lettré. Je veux avoir accès au grand public, pas seulement les jeunes et le grand public comprend les analphabètes. Il faut faire une véritable révolution culturelle. » Il parcourt ainsi avec la troupe toute l'Algérie pendant 5 ans et ses pièces sont jouées devant un public d'ouvriers, de paysans et d'étudiants. Il sera interdit d'antenne et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il parle de la souche berbère et de la langue d'Amézirt. Kachib est entre-temps devenu trilingue et il rêvait de faire jouer ses pièces en Kabyle dans les régions kabylophones. C'est pourquoi il s'est même arrangé pour donner des cours de langue amézir à la troupe théâtrale. Il a aussi été autant critiqué qu'admiré pour ses positions progressistes et libertaires, notamment en faveur de l'égalité homme-femme et de son opposition au port du voile. « La question des femmes algériennes dans l'histoire m'a toujours frappée. Depuis mon plus jeune âge, elle m'a semblé primordiale. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent a toujours eu pour source première ma mère. S'agissant notamment de la langue, s'agissant de l'éveil d'une conscience, c'est la mère qui fait prononcer les premiers mots à l'enfant, c'est elle qui construit son monde. » Katsheb a toujours été un rebelle, un révolutionnaire qui a lutté sur tous les fronts, contre le colonialisme, contre le néocolonialisme et contre la dictature spoliatrice post-indépendance. Il a aussi violemment dénoncé le fanatisme religieux et il a soutenu qu'il fallait révolutionner la révolution. Il meurt d'une leucémie le 28 octobre 1989 à Grenoble à l'âge de 60 ans. Il est enterré au cimetière Del Alia à Alger. En 2003, son œuvre est inscrite au programme de la Comédie française. Le souvenir de Katsheb Yassine vit toujours dans les mémoires. C'est un homme et un écrivain qui s'est toujours battu pour que son peuple ait la capacité de construire de ses propres mains son propre destin. Son œuvre a tout du long traduit la quête d'identité d'un pays aux multiples cultures et sa figure a personnifié les aspirations de justice et de liberté des Algériens.